... Président du Croissant Rouge algérien, mesdames, bonjour. Bonjour, madame Saïda Ben-Habilès, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à la veille du mois sacré de Ramadan, une des actions immédiates, venir en aide au plus diminuie. Vous vous êtes toujours déclarée, madame Ben-Habilès, contre l'option du couffin du Ramadan. Et votre affirmation, la solidarité ne doit aucunement se transformer en charité. Qu'entendez-vous par ces propos exactement ? Écoutez, déjà le mot couffin, je le trouve dégradant, pour la simple raison qui nous rappelle l'indigénat et le colonialisme. Et là, je commence par exprimer la satisfaction du croissant rouge algérien quant à le dernier communiqué du Conseil des ministres qui a banni du langage politique cette expression couffin qui a été remplacée par un colis alimentaire. Et ce qui nous donne encore plus d'espoir, c'est que pour la première fois, le communiqué officiel parle d'aide financière. Parce qu'aussi notre position, pourquoi je suis contre ce fameux couffin, je vous l'ai dit, mais le geste en lui-même, tout simplement, parce que l'aide alimentaire, le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité, c'est un mois de rahma, c'est un mois où tout le monde se rappelle qu'il faut aider l'autre. Donc, ces familles ont besoin beaucoup plus d'une aide financière que d'aide alimentaire qui est fournie soit par les voisins, les proches, les commerçants, les associations locales, et pas mal de petits bienfaiteurs. Quant au pouvoir public et au croissant rouge qui est l'auxiliaire des pouvoirs publics, on devrait d'ores et déjà s'atteler à remplacer ce colis alimentaire par une aide financière, par respect à la dignité humaine. Il est plus important pour une famille en difficulté de disposer d'une certaine somme, d'aller au marché comme tout le monde, comme un être humain par entière, et choisir ce dont il a besoin. Mais justement, Mme Ahmed Ben-Habilis, je voudrais revenir sur votre déclaration. Faites un instant. Vous associez le mot couffin au colonialisme et l'indigénat. Pourquoi cela ? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre ? Écoutez, je veux dire par là que c'est une expression qui a été utilisée par le colonialisme pour l'aide donnée aux indigènes. Couffin. Je ne sais pas qui a inventé ce mot, mais moi j'ai connu, moi j'étais réfugiée, j'ai connu les affres d'être à la merci de quelqu'un. On sait ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire le mot couffin. Alors c'est lié de l'Uliya ou lié de Soufla. Et c'est là où je dis la charité et la solidarité, il ne faut pas confondre. La solidarité est un devoir. C'est-à-dire, la solidarité d'abord, il faudrait expliquer une chose. En Algérie, on confond entre la culture de la solidarité et la politique de la solidarité. La politique de la solidarité est à la charge de l'État à travers certaines institutions, telles que l'éducation nationale, la santé, la protection sociale et le ministère de la solidarité et ses actions. Et la culture de la solidarité, c'est la colonne vertébrale de notre personnalité. C'est une valeur ancestrale qui a disparu pour laisser place à la cistana. Mais justement, c'est la raison pour laquelle vous appelez à revoir la vision de la solidarité et éviter que la solidarité ne soit une action conjoncturelle. Exactement. La solidarité est une culture. La solidarité ne se décrète pas. Malheureusement, chez nous, on attend les occasions pour être solidaires. On est solidaires tous les jours et c'est la nouvelle stratégie du croissant rouge. Les gens sont choqués quand on questionne sur Romvan. On aide les gens tous les jours. Romvan, c'est un mois sacré, effectivement. Malheureusement, on dépense beaucoup plus. Il y a une attention particulière. Mais on ne veut pas laisser les gens mourir de faim avant Romvan et après Romvan. On doit œuvrer pour que, quand arrive le mois de Ramadan, on n'est pas obligé de redoubler d'efforts. On doit œuvrer envers ces familles, exprimer une solidarité quotidienne de telle sorte que quand arrive Romvan, les gens sont à l'abri du besoin. Vous déclarez aussi que les listes élaborées par les APC, les communes sont exhaustives et ne représentent nullement les véritables nécessiteux. C'est une vérité de la palice. Tout simplement, moi, je vous donne une raison. Parmi les conditions, poser le dossier administratif exigé par les APC, entre autres, en plus de témoins qui témoignent que vous ne travaillez pas, que vous êtes pauvre, on exige une attestation de non-affiliation à la sécurité sociale. Quand même ! Combien d'Algériens travaillent sans être affiliés à la sécurité sociale ? Et il y a des entrepreneurs, il y a des businessmen, il y a des tas de travailleurs qui ont des entrées considérables sans être affiliés à la sécurité sociale. Donc, ces gens-là prennent la place de ceux qui le méritent. Et je vais vous dire une chose. Dans nos traditions, et croyez ma petite expérience, moi qui sillonne l'Algérie depuis des années, et cette Algérie profonde, ceux qui sont dans le besoin ne tentent pas leurs mains. Ceux qui sont dans le besoin ne viennent pas se bousculer à la mairie pour se faire inscrire. C'est pour ça qu'il faut aller vers ceux-là. Et la meilleure façon de les secourir, c'est de trouver une méthode ancestrale. Dans un village, il y a l'Immem, il y a Chirzeuia, il y a le responsable de la sécurité, que ce soit un gendarme ou les gens de la Sûreté Nationale, il y a les associations locales, il y a les notables, le croissant rouge, les gens se réunissent et les gens se connaissent. On sait qui est pauvre et ceux qui ne l'aient pas. Mais justement, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement à ça pour identifier tous les nécessiteux, élaborer un fichier national des nécessiteux ou alors on n'en a pas voulu voir ? Parce qu'au niveau des localités, on les connaît de toute façon. C'est la priorité. Vous savez pourquoi il y a tout ce cafouillage maintenant ? Certains se demandent pourquoi je réagis comme ça. Moi, je ne vous cache pas, ce qui me fait réagir, c'est ce décalage qu'il y a entre une volonté politique affichée du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement, des moyens dégagés, tous les instruments tels que l'ANJEM, l'ANSEJ, tous ces instruments pour lutter contre le chômage, des sommes colossales pour la solidarité. Nous sommes l'un des rares pays, si ce n'est pas le seul, qui consacre 8 milliards, presque 700 millions de dinars pour le mois de Ramadan uniquement. Mais il y a des tournements de ces dons ? Non, il n'y a pas de tournements. Il y a une liste mal élaborée. Le problème réside dans ces fameuses listes. C'est-à-dire que ces dons ne vont pas aux véritables nécessités. C'est-à-dire qu'il y a des opportunistes qui se retrouvent grâce à ces conditions. Moi, je vais, je suis entrepreneur, je ne suis pas affilié à la sécurité sociale, je suis millionnaire pour ne pas dire millionnaire, et je prends la place de quelqu'un qu'il mérite. Mais qui contrôler ? Comment contrôler ? Eh bien, tout simplement, je vous dis, il faudrait quand même penser sérieusement à créer un comité national qui a des relais locaux et éviter, excusez ma franchise, ce qui me désole aussi, c'est l'exploitation partisane de la misère humaine. Dans les mairies, les mairies, chacun tire la couverte vers lui. Il y a plusieurs parties et ces aides que l'État dégagent pour les Algériens, pour tous les Algériens, sont devenus une carte électorale pour certains élus. Mais qu'on ne le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est des priorités des collectivités locales. Faire campagne électorale avec l'agent du contribuable ? répartir les dons et identifier les citoyens. Mais là, il faudrait revoir. Et c'est là où rentre en jeu le rôle de la société civile. Quand je parle de I-MEM, la référence dans un village, c'est I-MEM, où je disais bien, il est notable. Il faut impliquer ces gens-là. Mais certains considèrent qu'aujourd'hui, la société civile est quasiment, pour certains d'entre elles, démissionnaire. Écoutez, moi, je parle de la véritable société civile que je connais très bien et je suis fière d'avoir contribué à son existence dans les années 90. C'est cette association de villages. Je ne parle pas de certains qu'on voit qui crèvent l'écran et qui ne font rien. Moi, je parle de ceux qui font un travail de proximité, qui sont là et je vous assure qu'elles sont nombreuses, ces associations. Mais certains remettent en cause le travail qui est élaboré actuellement. Est-ce qu'il faudrait revoir notre action de solidarité ? Ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas parole de Coran. Écoutez, pour avancer, il faut se réviser, il faut avoir le courage de dire il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il faudrait que je revoie ma méthode et ma stratégie. Mme Saïda Ben-Habilis, au niveau du croissant rouge algérien, quelles sont les actions qui s'entend envisager pendant ce mois sacré de Ramadan ? Écoutez, comme je voulais préciser tout à l'heure, nous, la stratégie du croissant rouge, c'est la solidarité quotidienne. Et dans ce cadre-là, nous avons commencé grâce à un soutien du ministère du commerce qui a lancé un appel aux commerçants à l'échelle nationale. Nous avons pu collecter plusieurs dons et la distribution a commencé il y a plus d'un mois. Nous avons élaboré des listes conformément à la méthode que j'ai citée tout à l'heure, des listes faites aux méthodes ancestrales, locales. Nous avons reçu une liste de presque d'une trentaine de vilayas parce que c'est un travail de proximité qui demande beaucoup d'efforts et nous sommes en train de distribuer. Il y a deux manières. Nous disons aux donateurs. Nous avons nos listes et nous avons nos relais. Le donateur, il y a des donateurs qui se manifestent. Soit on leur donne nos relais et le nombre de familles à fournir et ça va du donateur au bénéficiaire. Soit ils passent par nous, mais nous les informons parce que nous veillons à ce que toutes les actions de solidarité, tout ce qu'entreprend le CRR se fasse dans la transparence la plus absolue. et c'est ça la condition de la crédibilité. Mais par quel biais allez-vous faire parvenir ces aides aux véritables nécessités de critères que vous êtes ? Par le biais de nos volontaires et de nos bénévoles et même les donateurs. Il y a des donateurs qui assurent le transport jusqu'au village. Et ils trouvent les bénévoles du croissant rouge et ils font ça à domicile. Mais aussi par des actions caritatives de ce type. Le croissant rouge algérien s'est toujours distingué par Maïdette Ramadane. Est-ce que vous maintenez ce principe ? Oui, nous maintenons ce principe mais il y a des conditions. Nous ne voulons pas que Maïdette Ramadane là aussi porte atteinte à la dignité humaine. Par exemple, moi je suis contre le fait qu'une pauvre femme et ses enfants attendent le coup de canon pour aller prendre une soupière ou je ne sais pas un récipient pour aller rapporter quelque chose. C'est humiliant. Comment vous allez faire ? Le bonheur de ses enfants c'est quand ils rentrent chez eux qu'ils y aient un parfum de cuisine qu'ils découvrent la marmite en disant qu'est-ce que tu nous as préparé à manger ? Franchement, moi ça me chante. C'est pour ça que nous optons pour une somme d'argent afin de permettre à ses familles d'être dignes. De quel montant la somme d'argent ? Écoutez, ça dépend. Nous, ce qu'on nous donne comme argent on le distribue. Ce n'est pas à moi de décider du montant. Moi, je n'ai pas de budget. Moi, je ne suis qu'un trait d'union entre les donateurs et les bénéficiaires et pour réussir il faudrait que le CRH juise d'une crédibilité et pour avoir une crédibilité il faudrait que tout se fasse dans la transparence et c'est notre priorité. Alors, parlons des restaurants en nous les maintenant mais au moins on me parle de Habr Sabir. Moi, c'est-à-dire que je diminue une ration destinée à un véritable nécessiteur, à une véritable famille qui est vraiment dans le besoin pour permettre à Habr Sabir qui a les moyens, qui a une voiture, qui aurait pu prendre ses dispositions de chez lui, ramener de quoi manger, s'arrêter et je parle en connaissance de cause. C'est ça la générosité aussi de notre religion et de notre islam. Pardon, mais notre religion stipule qu'on doit axer nos efforts pour ceux qui en ont besoin, ne pas priver ceux qui en ont besoin pour satisfaire les autres. Moi, je connais des gens je ne nomme pas. Il y a des gens dans les zones chaudes, des fonctionnaires qui envoient leur famille au nord et pour ne pas dépenser de l'argent, ils vont manger dans les restaurants de la Rahma. Ça, moi, j'appelle ça, c'est de l'opportunisme indécent ou haram. Alors, est-ce que cette solidarité doit concerner aussi ceux qui sont aussi dans le besoin et qui sont dans notre pays, par exemple ? Mais bien sûr, ça, c'est notre culture. Quand on me parle des migrants, je ne vous cache pas que la politique algérienne est une école, c'est un exemple à suivre à travers le monde. De solidarité tant que... Vraiment, cette politique de solidarité et d'humanitaire, elle puise sa source de la culture du peuple algérien. Elle est fondée sur la générosité, sur l'humanisme et donc, ces gens-là méritent toute aide et toute solidarité. Ça, moi, je pense qu'eux méritent qu'on s'occupe d'eux. D'ailleurs, on le fait, ce n'est pas uniquement au mois de ramadan. l'État algérien veille à ce que ces gens-là qui sont chez nous bénéficient d'un intérêt particulier, que leur sécurité soit assurée et que leur dignité soit préservée. Qu'est-ce qui sera fait, justement, pendant cette période ? Normalement, on a des centres qui sont ouverts. Pour eux, on a un budget spécial. Ils mangent convenablement. Prise en charge totale. Prise en charge. Médical également. Écoutez, je vais vous dire médical pour la scolarisation des enfants syriens. Parce que pour les Africains, il y a un problème de langue, de programme. Pour les Syriens, il n'y a pas de problème. Pour les enfants syriens, vous savez, qu'est-ce qu'on exige pour l'inscription ? On exige uniquement une attestation, une déclaration sur l'honneur du tuteur qui justifie le niveau de scolarité. Et l'enfant est scolarisé, prise en charge totale, scolarisation, couverture sanitaire, alimentation, hébergement. Est-ce qu'il y a aussi d'autres actions que vous allez envisager durant cette période pour aller vers les régions les plus enclavées du territoire pour venir en aide à certaines personnes ? Dans le sud du pays, dans les hauts plateaux, à travers tout le territoire. L'opération qu'on a commencée il y a un mois, on a donné la priorité à l'extrême sud, au sud, les hauts plateaux et les zones les plus enclavées. Et quand on parle de solidarité, je suis désolée qu'on axe sur Mangez-les, il n'y a pas un Algérien qui crève de faim. Ce n'est pas vrai. On n'a pas de gens qui meurent de faim en Algérie. C'est pour cela que le Croissant Rouge veut marquer sa solidarité autrement. On vient d'acquérir trois cliniques mobiles dans le cadre de la solidarité. Nous, notre rôle en tant qu'Ocroissant Rouge, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, nous avons le devoir de vulgariser la culture de la solidarité pour compléter les efforts de l'État dans le domaine de la politique de la solidarité. Donc, nous avons accueilli trois cliniques mobiles. Nous avons trouvé d'autres sponsors qui se sont engagés, qui nous ont dégagé les sommes nécessaires pour les équiper. On les a reçues hier. Ça y est, c'est fait. Une va être attribuée à Tamanrasset, une à la wilaya d'Adra, une à la wilaya d'Illizy. Pourquoi l'extrême sud ? D'abord, c'est la zone frontalière. La superficie est immense. Il y a la densité. Les populations sont épargues. Il y a des nomades. Et il y a un flux migratoire. Donc, c'est des cliniques. On a coordonné avec le ministère de la Santé pour l'encadrement médical, avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pour la maintenance et avec les volontaires du Croissant Rouge. Et là, ça, notre objectif, c'est de pouvoir renforcer justement la politique de l'État dans le domaine sanitaire par des ambulances pour les régions, pour évacuer une femme qui doit accoucher dans une région montagneuse, dans les régions isolées. Nous devons prochainement signer une convention de partenariat avec Madame la ministre de l'Éducation nationale pour inculquer la culture de la solidarité dans les établissements scolaires à travers, vous vous souvenez, le timbre du Croissant Rouge. Ce n'est pas la somme d'argent qu'on va collecter. C'est surtout comment inculquer à l'enfant cette culture de la solidarité. Vous allez le reprendre sur le timbre ? Exposer aux catastrophes comment les premiers gestes quand il y a un tremblement de terre et essayer de faire de ce Croissant Rouge un espace où se conjuguent les efforts de tout le monde pour un objectif noble, c'est l'acte humanitaire à l'échelle nationale, régionale. Comme cela se fait dans tous les pays du monde. Exactement. C'est un acte humanitaire. Justement, vous dites qu'il ne faut pas que ces actes soient conjoncturels. Comment les étaler sur la durée ? Quelle est votre vision actuellement au niveau du CR ? Écoutez, c'est être présent là où personne n'arrive. Être présent parce que moi je considère que le Croissant Rouge c'est le bras sécuritaire à travers l'humanitaire. Sécuritaire dans l'expression large du terme. Dans le sens large du terme. Aider les pays à nos frontières. Vous allez relancer plusieurs actions. Bien sûr. On l'a fait. On l'a fait pour... On a joué un très grand rôle dans le rapatriement des Nigériens sur demande du gouvernement du Niger qui a demandé au gouvernement algérien et le gouvernement a chargé le Croissant Rouge d'exécuter cette opération et nous avons eu droit. Ça a été vraiment un test pour le Croissant Rouge. Nous l'avons réussi. Nous avons eu droit aux félicitations des concernés eux-mêmes et même des organisations internationales comme le CICR. Alors, il y a un auditeur qui vous pose cette question. Mme Ben-Habila, je voudrais savoir si vous avez un bureau à Tipaza parce qu'il connaît des personnes qui sont nécessitées et dans le besoin à qui il voudrait que le CERA vienne en aide. Écoutez, moi je lance un appel à tout le monde. Ils n'ont qu'à se rapprocher des bureaux. Nous sommes structurés dans les 48 huilayas. Ils n'ont qu'à se rapprocher et ce n'est pas uniquement Mme Van. Nous voulons justement le fichier qu'on veut faire au niveau national, c'est comment venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. L'aide, on ne peut pas donner de l'argent mais ne serait-ce qu'être l'intermédiaire, orienté, accompagné, assisté. L'essentiel, c'est d'être vraiment à la hauteur de cette mission. L'Algérie est devenue une référence dans l'humanitaire. Il faudrait que le croissant rouge soit à la hauteur de cette image internationale qu'a réussi à arracher l'Algérie à travers l'histoire. Alors Mme Saïda Ben-Habilas, merci d'avoir été l'invité de ce dernier numéro de la saison de l'invité de la rédaction. Merci beaucoup et j'espère retrouver les auditeurs à la rentrée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. S'achar m'dankom. S'achar m'dankom.